Le président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, vaut toujours un culte sacré à la mémoire des grands commis de l'État. Les grands commis de l'État, feu Ramadan Barma et Maynatouk Asahanaï, en font partie au domicile de l'ancien ministre Maynatouk Asahanaï. Le chef de l'État a rendu hommage à un cadre au parcours riche qu'il a rencontré le 13 mai dernier à Fada, lors de sa tournée à l'intérieur du pays. C'est en quittant Fada pour Biltin que l'ancien ministre a connu un accident de circulation transféré en Yamena pour des soins. Sa situation n'a guère évolué, nécessitant une évacuation sanitaire à l'étranger, ordonnée par le président de la République. Mais, au dernier instant, le destin a décidé autrement, tout en implorant la clémence et la miséricorde du Tout-Puissant. Le chef de l'État a prié pour que Dieu apporte force et patience aux proches afin de surmonter cette dure preuve visiblement affligée. Le président de la République a laissé entendre qu'il est touché au plus haut point par cette disparition. Anciennement collaborateur du chef de l'État, ministre, ambassadeur, conseiller, dirigeant de plusieurs sociétés, Feu Maynatouka Sahanaï, est surtout un exemple à suivre, a lancé le chef de l'État en l'endroit de ses enfants. Le Tchad pleure également et notre cadre, le doyen de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Ramadan Barma, a tiré sa révérence le 16 mai dernier à Bruxelles. Des suites de maladies, sa dépouille a été rapatriée ce 24 mai pour être unumé. Le président de la République générale, Mohamed Idriss Déby Itnou, en se rendant au domicile de l'Ulysse du Sparu, a voulu honorer sa mémoire et présenter ses condoléances à la famille Feu Barma Ramadan. Une des figures de la diplomatie tchadienne, décédée à l'âge de 78 ans, a eu une carrière bien remplie en occupant de hautes fonctions dans l'administration publique tchadienne et en représentant le Tchad comme ambassadeur dans plusieurs pays et organisations internationales. En lui, le Tchad perd un grand cadre et sa famille, un pilier, le chef de l'État a exprimé réconfort, soutien et bienveillance à la famille endeuillée tout en priant pour le repos des lames de l'illustre disparu.